Donc et bien surtout si tu n'es pas encore abonné tu ne t'hésites pas à t'abonner donc c'est très simple tu cliques sur le bouton s'abonner ensuite pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne tu cliques sur la petite cloche et tu cliques m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne et ensuite tu fais enregistrer et voilà c'est tout simple Et surtout et bien n'oublie pas de faire ceci allez bon visionnel Et bien salut à tous et à toutes ici Scipion alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire de nouvelles vidéos donc ça sera sur des cours Donc pour c'est une certaine personne les cours ça vous énerve et tout donc aujourd'hui je vais vous faire des petits cours un peu simplifiés Donc aujourd'hui on va commencer parce que voilà franchement j'y arrive très 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 bien Vous savez que c'est court allez je vous laisse deviner C'est des maths les enfants Oui des maths les choses que vous aimez pas les trucs vraiment compliqués pour vous Ce genre de fantaisie ou quoi que ce soit Alors donc aujourd'hui je vais vous parler des maths donc ça va être sur les dérivés Donc les dérivés qu'est ce que c'est que les dérivés Déjà c'est composé d'une tangente et d'un nombre dérivé donc c'est selon ma définition Soit c'est la courbe représentative d'une fonction f dans un repère orthogonal du plan et à un réel Alors je vais vous faire une petite courbe voilà donc là on va mettre moins 1 moins 2 1 moins 2 1 2 Voilà là ça va chez moi voilà Donc on va faire une courbe voilà voilà on a une courbe Donc la courbe représentatif alors comme je vous l'ai dit soit c'est la courbe représentatif dans le repère F Donc le repère F c'est ça Donc pour le moment voilà il n'y a pas vraiment de choses compliquées ou quoi que ce soit Voilà c'est pas des trucs très compliqués Donc ensuite je vais vous donner directement la formule pour calculer l'équation de la tangente Donc franchement on n'a pas j'ai devenu tout petit donc je vais vous expliquer cette formule Donc c'est Y est égal à F de prime facteur de A X moins A plus F de A Donc je vais vous expliquer En effet on peut déterminer P à l'aide des coordonnées du point A Donc par exemple on va se dire que C'est pas moi Que par exemple F de prime est égal à moins 3 Pour le moment Non non On va pas faire comme ça Là c'est la formule pour calculer la tangente Donc on va la Maintenant que vous La savez au pire vous revenez en arrière Vous mettez la vidéo sur pause Et vous la notez sur une feuille de papier Parce que cette formule on en aura besoin Ensuite pour dériver une fonction c'est très simple Pour la fonction F par exemple Un nombre F on va dire Je sais pas moi le nombre Le nombre X sera toujours 1 Par exemple on met je sais pas moi 10X Ben cela va être La même chose si on fait 10 fois 1 10 C'est toujours la même chose Ca nous change pas du tout Si au contraire Au contraire Si il y a 10X Plus 1 Cela va faire 10 fois 1 Et le 1 qui est là Va faire 0 Parce que tout nombre entier Tous les nombres entiers Est égal à 0 Par exemple tu as 10X fois 1 plus 1 milliard Ben c'est 10X plus 0 Donc tous les nombres entiers Est égal à 0 Donc il n'y a pas d'exception à la règle Ensuite quand nous avons 1X au carré Le facteur 2 se retrouve devant Donc ça fait 2X Et on fait On enlève un facteur Ca fait 2X Pour le moment c'est très simple Ensuite si on fait 3X au cube Ce coup ci Ca va être le 3 Qui va aller là Et on enlève un facteur Donc 3X Au carré Ainsi de suite Si on fait 3X Q 4 Ca fait 4X au cube Etc Ensuite Là Ensuite voilà C'est Il y a Il y a d'autres choses Comme 1 Divisé par X facteur de n Et n est un entier Inférieur Ou égal à 1 Ce qui est égal En fonction dérivée F De prime Moins n Sur X n Plus 1 Voilà Le 1 qui était là On se retrouve En bas Et On soustrait le tout C'est un peu le fouille Pour le moment Mais si vous ne comprenez pas Mettez sur pause Et notez tout ça Ca vous aidera Maintenant Je vais vous faire Je vais mettre des exemples Et vous mettez La vidéo sur pause Vous la mettez sur pause Et vous essayez De trouver La réponse Donc F De X Est égal 2 Voilà Pour le premier C'est 2 Après On va faire G Est égal 2X Ensuite H De X Est égal X au carré C'est un H Si vous ne savez pas Et I De X Est égal A 2X Plus 5 Donc Surtout Pour éviter de tricher Mettez la Mettez la vidéo sur pause Maintenant Faites la sur feuille Et dites moi dans les commentaires Les résultats que vous avez trouvé Et attendez A la fin de la vidéo Donc Après Que vous ayez mis sur pause Nous allons Résoudre la première Donc Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Un nombre entier Est toujours égal A 0 Donc F de X Égale 2 Est égal à 0 Tout simplement Le deuxième F de X Égale 2X C'est C'est comme si Que nous faisions 2X Plus 1 Est égal 3 Oui C'est comme si Si ça en fait Voilà Donc Pour le X au carré Bah c'est ce qu'on a vu tout à l'heure 2X Et pour celui En dessous Nous faisons 2 2X 1 Plus 0 Est égal 2 Mais là vous vous dites Oui Là vous vous dites Que Ici Que là Il y a un 2 Plus 1 Alors que Là Nous faisons 2X1 Parce qu'il y a un nombre Juste derrière S'il y aurait eu Je sais pas moi Il serait eu Moins 1 Bah on aurait fait 2X1 Moins Moins 0 Voilà C'est C'est Faut vraiment Regarder les énoncers En fait C'est quelque chose De très simple Mais si on comprend pas Dès le début Bah on est perdu Si on comprend pas vraiment Dès le début C'est Voilà Donc voilà Si on comprend pas Dès le début C'est compliqué Donc Ensuite Je vais vous Je vais vous parler De Quelque chose Ou d'autre Le quotient De deux fonctions Dérivables Alors ce coup ci La formule Elle est hardcore Donc surtout vous savez Si n'hésitez pas A la mettre Sur position Une feuille de papier C'est Si vous voulez comprendre C'est ce qu'il faut faire Donc la formule Voilà Vous doutez bien Quoi c'est une fonction C'est une fraction Donc on fait U' U' Entre parenthèses X Fermez la parenthèse Fois V Entre parenthèses X Moins V' De X Fois U De X V Sur V X Au carré Donc Je vous le redis U Plutôt je vais vous le réécrire En dessous Donc c'est C'est assez longue Et assez compliqué Donc J'ai effacé la formule C'est pour Que vous Que vous la mettez sur pause Et que vous La écrivez sur une feuille Donc je vais vous expliquer Ce Que C'est que cette formule Par un exemple Donc le premier exemple Que je vais vous mettre C'est 3X Plus 2 Sur 4X Moins 2 Maintenant on va changer De couleur Et vous verrez Que franchement C'est quelque chose De très simple Donc On va mettre 3X Plus 2 Sans rien dériver Et 4X Moins 2 Maintenant en dérivant le tout Donc 3 fois 1 Plus 2 Égale 3 Et là 4 fois 1 Moins 2 Égale 4 Donc là nous avons dérivé Ce qui Fait Que Ceci est U V U' V' V' Donc Je vous laisse Quelques secondes Le temps de noter Sur votre feuille Voilà Maintenant C'est un système de produit En croix Donc Vous faites U' V' V' M�이� generate V' V' C'est un bon V when V' Moins 2, moins 3x, plus 2 fois 4, le tout sur 4x, moins 2 au carré, moins 2 au carré. Maintenant, c'est juste une distribution, donc 3x4, 3x2, 4x3 et 4x2, donc je vais vous laisser quelques, voilà, vous mettez sur pause, c'est tout simple, vous mettez sur pause. Donc maintenant, on va la résoudre, donc 3x4, 12, donc celle-ci fait 12x, moins 6, donc on met quand même des parenthèses, voilà, moins 4x3, 12x, plus, plus quoi, plus 4x3, sauf que ce n'est pas un plus. Puisque nous avons un plus ici, donc ça veut dire que nous faisons, si c'est plus, c'est plus 8. Donc maintenant, si je vous dis que ceci fait exactement, nous mettons 4x, moins 2 au carré, et cela fait, moins 12 sur, moins 4x, 4x, moins 2 au carré. Donc voilà, et là, nous ne pouvons plus rien faire du tout. Donc, je vais vous mettre un deuxième exemple, et je vous mettrai la correction juste après. Donc là, on se retrouve pour le deuxième exemple, donc, c'est la même chose, c'est pas très compliqué. Ok, ça va être f de x est égal, donc, c'est f de x est égal à 3 moins x sur x au carré. Donc je vais vous laisser, je vais vous laisser le temps qu'il faut pour la faire. Donc surtout, n'hésitez pas à mettre sur pause. Au pire, je mettrai une... Je ferai quelque chose pendant mon toge, comme ça, ça vous permettra de réfléchir. Et on se retrouve tout de suite après. Donc, alors, je vais vous mettre la correction. Donc, comme on a fait tout à l'heure, 3 moins x, ce qui fait x au carré, ce qui nous fait 1 et 2x. Donc, ensuite, nous faisons 1 fois x au carré, moins 3x, plus... Euh, moins 3x, fois 2x. Là, c'est 1 fois. Donc, sur x au carré. Voilà. Simplement. Donc, alors, le résultat de ceci est égal à 1x carré, moins 6x, moins 6x. Moins 2x au carré sur x carré au carré. Et donc, eh bien, voilà. Donc, eh bien, voilà, cette vidéo touche à sa fin. Donc, en tout cas, j'espère que ce mini-cours de maths vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse ce genre de vidéo sur d'autres chapitres de maths. Donc, en tout cas, j'espère que ça a aidé beaucoup de gens, à ceux qui n'ont pas compris. Dites-le-moi dans les commentaires et je referai une vidéo sur ceci et un peu plus explicatif. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, tu lâches un gros pouce bleu qui pend vers le ciel. Tu t'abonnes à ma chaîne. Tu partages la vidéo sur Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501